Bon alors, est-ce qu'on est net ? Il ne faut pas que je lève trop la tête, on ne voit plus sinon. Bon, en plus, il fait un temps dégueulasse cet après-midi, donc c'est tout noir derrière, alors qu'il est 3h, évidemment. Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, je ne fais plus de Snap Muesli le matin. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander pourquoi le Snap Muesli avait disparu, et il y en a même certains d'entre vous qui m'ont dit « Ouais, si si, tu fais tout l'inverse de ce que tu dis, tu nous dis de surtout pas sauter les repas et tu manges plus le matin, comment ça se fait ? » En fait, je ne fais pas du tout l'inverse de ce que je vous explique en vidéo, bien au contraire, et je vais vous expliquer tout cela aujourd'hui. Alors, première question, pourquoi je ne déjeune plus le matin ? En fait, j'ai toujours été super, super addicte au petit déjeuner et plus particulièrement au Muesli. J'ai absolument toujours pris un petit déjeuner le matin depuis 26 ans, dès que je me lève. C'est genre le truc incontournable que je fais en premier limite avant d'aller faire pipi, tu vois. C'est genre t'es obligé de prendre le petit déjeuner le matin. Mais depuis quelques temps, je me suis retrouvée à avoir moins faim, et surtout le matin en fait. Le matin, je me levais et je n'avais pas forcément l'envie de manger, je n'avais pas faim. Alors qu'avant, je me levais le matin, j'avais limite le ventre qui garouillait, quoi, vous voyez. Et comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, ma règle numéro une, c'est d'écouter son corps, tout simplement. Donc j'ai décidé de ne pas me forcer à prendre un petit déjeuner et j'ai tout simplement sauté cet état. Et en fait, je me suis rendu compte que sauter le petit déjeuner, c'était pas quelque chose d'ignoble, bien au contraire, et que ça avait quand même certains avantages. Alors je me suis rendu compte que sauter le petit déjeuner parce que je n'avais pas faim permettait à mon système digestif de rester au repos plus longtemps après la nuit. Puisqu'habituellement, le système digestif est sollicité absolument toute la journée, du matin au soir, surtout quand on prend des collations en dehors, etc. C'est rare que vous ressentiez la faim. Mon appareil digestif fonctionne donc moins depuis quelques temps. J'ai donc le ventre beaucoup plus plat, il est beaucoup moins gonflé, et je suis plus en fait tout simplement en digestion toute la journée. Et contrairement aux idées reçues que j'ai longtemps cru, hein, aussi, j'en faisais partie de ces gens-là qui ne voyaient que par le petit déjeuner, tu vois. Bah sauter le petit déjeuner, ça ne m'empêche pas de tout déchirer à la salle, y compris quand je m'entraîne le matin à jour. J'ai pas perdu en masse musculaire, j'ai pas perdu de poids, sous prétexte que je ne prends plus de muesslie, tu vois. Alors quand je vous dis de ne pas sauter de repas, c'est surtout pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas manger moins, il ne faut pas se restreindre, mais il faut surtout manger mieux. Néanmoins, je vous ai toujours dit que si vous ne ressentez pas le besoin de prendre, par exemple, une collation l'après-midi, vous n'avez aucune obligation de le faire. De même que les shakers de protéines, etc. Ce sont des choses qui peuvent venir si vous en avez le besoin, mais qui ne sont absolument pas indispensables. Et en fait, le petit déjeuner, c'est pareil. Bon, et du coup, je me suis quand même un petit peu renseignée sur le sujet, et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était une technique qui existe, pas forcément hyper connue, mais qui a un nom, et qui s'appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça permet notamment à son appareil digestif d'être au repos plus longtemps, et ça a pas mal de vertus et d'effets positifs, d'après certains. Bon, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, Google est votre ami, je vais pas vous faire un cours de bio ici, hein. Dans ce cas-là, vous allez me dire, mais si si, pourquoi tu nous fais une vidéo là-dessus, alors ? En fait, le but de cette vidéo, c'est juste de vous faire comprendre qu'en fitness, il n'y a pas de règles acquises. Et ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes obligés de manger tous les 3 heures, etc., que c'est la catastrophe, vous allez perdre tous vos muscles, que vous êtes obligés de le faire. Écoutez votre corps, écoutez ses besoins, vos ressentis, et c'est la seule façon qui vous permettra en fait, tout simplement, de lui apporter ce dont il a besoin. Alors en ce moment, je prends plus de petit déj, mais c'est absolument pas impossible que j'en reprenne un dans 15 jours, si je me retrouve à voir la dalle le matin, par exemple. On me demande tout le temps comment je fais pour prendre plaisir, même 3 ans après. Comment je fais pour avoir de tels résultats sans manger ni viande, ni poisson ? Comment je fais pour progresser avec quasiment aucun complément ? Et comment je fais pour sécher en mangeant autant de matière grasse ? La réponse est là en fait, les gens, j'écoute juste mon corps, tout simplement. Bon, après, faut pas écouter votre corps quand il vous dit de manger 3 kilos de Nutella, hein, on est d'accord. Là, c'est pas un besoin indispensable. Arrêtez d'appliquer bêtement des règles comme le riz d'Inde, le poulet brocoli, le coup des siropas par jour, le shake impérativement de suite après la salle de muscu parce que t'as 30 minutes pour avoir un apport protéiné, sinon t'es dans la merde. Et analysez ce dont votre corps a vraiment besoin. Moi, pour vous donner un exemple, ça fait des semaines entières que j'ai pas pris un shaker de protéines. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir à tout ça. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo fitness. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.